C'est une théorie et traitement de l'information des programmes mis en oeuvre sur l'ordinateur. Je suis en train de parler de l'informatique, j'espère qu'elle a des objets demandés, mais il y a la part de l'informatique dans le monde art. Eh bien oui, l'informatique fait aussi partie de l'art, si seulement il s'agit d'une créativité. Alors dans l'informatique, il y a tellement de créativité. Nous retrouvons par exemple le logiciel, des applications qui comptent toujours dans le but expressif et toujours dans le but de créativité et esthétique. Alors restez branchés, encore dans le monde art, aujourd'hui nous parlerons de l'informatique avec un ingénieur. C'est une surprise, alors restez branchés pour nous suivre. Bienvenue dans le monde art. Très heureuse de vous avoir encore aujourd'hui dans le monde art. Tellement, vous m'avez tellement manqué. Alors je suis de retour encore avec vous et je salue la personne qui est tout juste près de moi. C'est un ingénieur. Moi je ne connais pas son nom, il va se présenter lui-même. Bonjour ingénieur. Bonjour madame. Comment vous allez ? Ça va, ça va très bien. Et ça va ? Ça va ? Ah, non, non, c'est comme si ça ne va pas. Voilà, je sens, je ne sais pas, je suis inspirée, qu'est-ce qui se passe ? Je te sens un peu, c'est là, c'est quoi le problème ? Tu es concentrée ? Parce que vous les informaticiens, vous êtes trop concentrée. Là tu vas me dire, tu es en train de réfléchir là ? Non, ça va, je ne stresse pas, ça va. Stresse pas, ça va. Ça va. Voilà, c'est par là que nous commençons cette émission, c'est par là que nous sommes. Et j'espère que vous êtes déjà devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Vraud mode art vient de commencer et je suis avec un ingénieur informatique. Il va un peu se présenter lui-même en long et en large. Tu peux un peu nous dire, c'est quoi ton nom ? Parce que moi je ne veux pas citer le nom. C'est quoi ton nom ? Tu es qui ? Tu fais quoi ? Bon, je suis Régis Mourunga, ingénieur en génie électrique de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Je suis un jeune entrepreneur qui s'ébat dans les domaines du numérique et du monde informatique. Waouh, vous avez compris. Il a tellement... Papa, il a tellement... Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment je peux avoir une personne qui a une liste comme ça ? Je suis, je suis, je suis, je suis. Mais c'est qu'on peut vous dire aujourd'hui qu'il est un ingénieur informaticien. Donc, c'est pour là qu'il est venu ici. C'est par ça que nous allons vraiment beaucoup parler. Nous allons parler de l'informatique aujourd'hui avec l'ingénieur. Papa, ingénieur, je suis, je suis, je suis. J'ai oublié déjà d'autres postes que tu m'as donnés. Alors, dis-moi un peu, comment est-ce que tu te retrouves dans l'informatique ? Bon, tout commence en 2002. J'avais 7 ans, si je ne me trompe pas. Dans la ville où j'étais à Kikwit, dans la province de Kikwilu, il y a eu un réseau cellulaire, un réseau télé, des télécommunications qui est arrivé. C'était CELTEL à l'époque. Aujourd'hui, c'est RTEL. Et ils ont implanté leur matériel juste devant notre parcelle. C'est là où ils ont construit. Et en fréquentant un peu trop ces gens, ça m'a donné le goût de la technique. Et en évoluant dans la technique, c'est là où j'ai découvert l'informatique et je suis tombé dedans. Donc juste là, tu voyais ce mot et tu t'es dit que toi aussi, tu vas devenir un informaticien. À la base, ce n'était pas devenir informaticien. À la base, c'était devenir télécomitant. Parce que je voulais absolument monter sur les antennes. Je voulais absolument installer des réseaux, moi aussi. Mais c'est en évoluant, en prenant de l'âge, que je me suis orienté vers l'informatique. Parce que je me suis dit que l'informatique, c'est une science qui s'adapte à tous les domaines. Raison pour laquelle je me suis retrouvé là-dedans. Tu as retrouvé là-dedans. Et ça t'a pris combien de temps pour que tu puisses vraiment t'adapter dans ces domaines ? Ça t'a pris combien de temps ? Environ 5 ans. 5 ans ? Je fais des études sur ça. Malheureusement, j'ai commencé chez nous à l'Ista, l'informatique commence en licence. D'abord, on commence avec l'électronique. Après, c'est l'informatique qui commence en licence. Je pense que ça ne t'a pas dérangé de commencer avec l'électronique et puis finir avec l'informatique. Non, non. Parce que l'informatique est une branche de l'électronique. OK. Donc, on ne parlerait pas d'informatique sans électronique. On ne parlera pas de l'informatique sans électronique. Et tu vas me dire un peu, avec le temps que tu as déjà pris dans l'informatique là, tu n'as pas eu un peu d'inconvénients ? Genre, je t'ai dit, « Hello, my mom, be simba te bando banda » et simba rake. Tu n'as pas eu de problème dans ça ? Pas d'inconvénients dans l'informatique ? Non, jusque-là, non. À part que s'il y a un inconvénient que je peux citer, c'est juste que l'informatique nous prend presque tous les temps. On dort pas la nuit, ça casse la tête. Mais à part ça, je ne vois pas d'inconvénients. C'est une science que j'affectionne. En passant, tu n'es pas marié ? Non, pas encore. Pas encore. C'est que la dame va souffrir, tellement que ça prend du temps. On s'est dit, quand est-ce que papa sera à la maison ? Quand est-ce que papa va s'occuper des enfants ? Donc, ça devient compliqué. Donc, il faut déjà trouver un moyen de trouver le temps parce que ça va te créer des problèmes, je sais. Je ne l'espère pas. J'espère surtout que je serai compris. Ok. Bon, à la maman, nous on te salue et tu vas seulement comprendre papa parce que l'informatique prend tellement du temps. Et c'est quoi alors les avantages dans ça, les avantages de l'informatique ? L'informatique, c'est une science qui nous facilite la vie. L'informatique a remplacé tous les travaux que faisait l'homme, les travaux physiques ou les travaux mécaniques. Avec l'informatique aujourd'hui, ça simplifie les choses et tout va comme sur des roulettes. On a appris à se poser beaucoup de questions, on a appris à beaucoup travailler. Ça réduit les temps, ça réduit le stress aussi. Vous avez tellement compris qu'il est tellement amoureux de ça, tellement amoureux. Alors peut-être que ça va pointer mon corps. Dis-moi d'abord, comment tu te sens quand tu fais l'informatique ? Tu te sens comment ? L'avantage avec l'informatique, l'avantage avec la vie est que lorsque tu fais quelque chose, que tu affectionnes de plus, ou quelque chose qui est ta passion, tu le fais avec beaucoup d'amour, tu te sens heureux. Au lieu de faire quelque chose, une science, où tu ne te sens pas heureux. Par exemple, moi, il m'est arrivé à l'école secondaire, on m'a obligé d'une option que je ne devrais pas faire. Je ne voulais pas faire la mécanique générale. Je voulais faire... Toi, c'est Ismaël. Je voulais faire l'électricité. Mais mes parents m'ont obligé de faire la mécanique générale. Alors, j'ai fait la mécanique générale malgré moi. Je n'aimais pas, mais je faisais. Aujourd'hui, je regrette d'avoir passé six ans en mécanique générale. Pardon, c'est quatre ans. Quatre ans en mécanique générale. Je regrette beaucoup parce que je n'aimais pas ça, à la base. La différence, maintenant, est qu'aujourd'hui, avec l'informatique, je l'ai fait de mon propre gré. J'ai choisi, j'aime l'informatique. Je suis passionné. Ça, c'est ma passion, en quelque sorte. Et quand je suis devant une machine, ou quand je suis en train d'exercer, je me sens vraiment à l'aise. Alors, tu as fait la mécanique. Tu m'as dit que tu as regretté. Donc, ça ne t'a jamais aidé dans la vie, la mécanique. Je ne peux pas dire ça comme ça, mais c'est juste que c'est une science qui ne me plaisait pas, en fait. Il y a des notions, peut-être, qui aident dans la vie. Mais il n'y a pas de rapport entre ce que j'ai fait au secondaire et ce que j'ai fait à l'université. Et là, actuellement, là, si on t'est posé une question sur ça, tu ne vas même pas te rappeler. Un tout petit peu. Tellement que tu n'aimais pas. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà, comme je l'ai dit au début, que l'informatique fait partie de l'art aussi, quand il s'agit de la créativité. Alors, l'ingénieur va nous expliquer un peu la créativité. Qu'est-ce qui nous a menés? Qu'est-ce qui nous a apportés? L'informatique nous a apportés quoi aujourd'hui? Il va aussi me dire c'était quoi sa créativité dans l'informatique. Donc, restez branchés. Écoutez-lui tellement calmement. Il va vous expliquer ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Moi, je vais vous rencontrer d'abord une petite histoire avant de vous dire ce que j'ai prévu. Ok, on t'écoute, papa. C'était, vous savez d'abord, dans notre pays, le domaine informatique n'est pas au premier plan. Ok. On n'a pas d'institutions informatisées, on n'a pas assez de matériel informatique ici dans notre pays. On est vraiment en retard par rapport à d'autres pays. Alors, il m'est arrivé en 2018 de travailler, j'ai eu la chance de travailler avec les ministères de l'EPST. C'est sur la capture des photos des élèves de la 6e, parce qu'ils ont changé de système. En faisant cette capture, j'ai découvert plusieurs choses. Nous nous sommes rendus dans un centre, parce qu'on rassemblait plusieurs élèves dans un centre, plusieurs écoles dans un centre. On a rencontré un élève qui n'avait pas réussi en 5e dans une école. Il allait s'inscrire en 6e. Le préfet qui était là a interpellé l'inspecteur en lui disant que l'élève avait échoué dans son école et ne devrait pas s'y retrouver en 6e. L'inspecteur, un peu gêné, a essayé de rassurer les préfets que tout ira mieux. Il a convoqué l'élève et son préfet dans son bureau. C'était un samedi, si je ne me trompe pas. Et le lundi, non, le mardi, on va dans un autre centre, dans la même ville, un autre centre, un autre pôle, donc une autre circonscription. On retrouve le même élève qui s'est inscrit dans une autre école et qui s'est présenté pour la capture des photos. Imaginons-nous un peu ce qui s'est passé. Donc, j'ai vite compris qu'il y a eu une légèreté dans ce que font les enseignants, dans ce que font les préfets, et surtout dans ce que font les inspecteurs. Parce que ce sont eux qui sont censés attraquer, à suivre un peu l'évolution des élèves. Donc, pour moi, je me suis dit qu'il y a eu sûrement corruption, il y a eu sûrement falsification de bulletins. Surtout ça. Il y a eu une inscription frauduleuse. Oui. Alors, je me suis dit que je vais... Comment pourrais-je aider cette situation-là à s'améliorer ? Raison pour laquelle j'ai pu développer un logiciel qui permet à pallier toutes ces difficultés que j'ai pu... J'ai l'anane. Donc, toi, tu as créé un logiciel qui va permettre à ce qu'on puisse enlever un peu ces problèmes ici, des tricheries, de fraudes. Ah, papa, attendez-moi, je vais m'arranger. Je vais bien t'écouter, vas-y. Les logiciels que j'ai pu créer, comme je le disais tantôt, c'est un logiciel qui permettra d'éradiquer tous ces antivaleurs. Qui ? Alors, c'est un logiciel qui permet... D'abord, qui s'appelle InfoLink. Info ? InfoLink. Ah. On a le bon cas, il me parle. Moi, je n'ai pas dit... C'est un logiciel qui s'appelle InfoLink. OK. Qui permet à suivre les cursus scolaires de l'élève. Tout savoir d'abord, à la base, sur l'élève. Où est-ce qu'il a fait sa première ? Dépuis l'école primaire. Où est-ce qu'il a fait son école primaire ? Où est-ce qu'il a fait son école secondaire ? En telle année, il était dans telle classe. En telle autre année, il était dans quelle classe. Il avait obtenu tel ou tel autre résultat. À la base, d'abord, certains logiciels qui permettent, c'est qu'on suive ça. Il était fort dans tel ou tel autre domaine. Il s'était peut-être bagarré. On l'a renvoyé d'une école X et il va s'inscrire dans une école Y sans savoir pourquoi est-ce qu'on l'a renvoyé là-bas. On voit tout simplement qu'on l'a renvoyé sur papier. Et des fois aussi, on ne sait même pas si on l'a renvoyé ou pas. On ne sait pas suivre l'élève comme ça. Alors, nous, nous sommes imaginés un système pouvant permettre à suivre cette traçabilité-là. Savoir où était l'élève, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait. Et le même système nous permet en ce qui est, si un élève, comme était le cas de cet élève qui a fraudé, si un élève avait échoué dans une école X, il ne peut plus aller s'inscrire dans une autre école. Quand il va s'inscrire, le système détecte que tel élève, par exemple, l'élève Mourunga avait échoué, à Bonsomi, par exemple, et il va aller s'inscrire à Bobotou. On lui dit que l'élève Mourunga avait échoué avec un pourcentage de temps. C'est ce système-là qui permet, qui fait en sorte que nous ne puissions plus avoir des bulletins falsifiés. On n'aura plus des bulletins falsifiés, on n'aura plus des inscriptions frauduleuses. Laissez-moi vous dire que c'est du jamais vu, ni entendu. Donc, je l'attends, c'est moi, aujourd'hui. Est-ce que les préfets sont en train de me suivre là ? Les préfets des écoles, vous me suivez, les inspecteurs ? Suivez un peu ça, c'est tellement intéressant, malgré que je ne suis plus élève. Je ne suis ni inspectrice, ni préfet, ni enseignante, mais quand même, ça m'intéresse beaucoup. Et je me dis, comment est-ce que va préfé? Et à bout d'un moment, ils se disent, waouh, mais ces messieurs, qu'est-ce qu'il nous a encore apporté? Et dis-moi, est-ce que tu penses que ce sera vraiment facile d'utiliser ces logiciels ici? Bien sûr que ça serait facile d'utiliser, parce que logiquement, tout logiciel, lorsque nous le créons, nous tenons compte de tout ça. Et aussi, il n'est pas exclu une petite formation expliquée aux gens comment l'utiliser. Surtout, j'avais oublié quelque chose. Les logiciels aussi nous permettent, c'est que les inspecteurs qui font les suivis de l'élève, qui traquent un peu, non seulement les élèves, mais aussi les enseignants, les préfets, les logiciels suivent un peu la performance des inspecteurs sur terrain. Je me rappelle, pendant le confinement, on a reçu les ministres Bakunga à l'époque, les ministres de l'Épesté, on l'a reçu au Sénat. Il y a eu une question, je me rappelle très bien, c'était d'un sénateur qui a posé, lui disons, il y a beaucoup d'inspecteurs itinérants sur terrain, mais on ne voit pas le résultat. On ne voit pas assez les rapports, au fait. Alors, les logiciels permettront, c'est que nous puissions avoir un indice de performance sur ce que font les inspecteurs sur terrain. On saura savoir, en telle période, tel a été l'inspecteur le plus performant. Tel inspecteur était le plus performant, l'autre ne l'était pas. Alors, les gens cherchent à savoir, peut-être, au moins, ce qu'on saura. Tel a été l'inspecteur le plus performant. Un inspecteur, à la base, est déjà évalué, mensuellement, semestriellement, trimestriellement, sur le nombre de rapports qu'il donne, sur les fonds et sur la forme de ce qu'il présente. Alors, tout ce que nous avons fait, nous avons fait, c'est de remplacer ça par un logiciel. Sachant, aujourd'hui, si nous suivons un inspecteur, on peut redescendre, suivre un enseignant, savoir quel a été l'enseignant le plus performant pendant les mois, quel a été l'enseignant le plus performant pendant toute une année, pendant un trimestre. Je pense que ce système-là devra et peut, changera beaucoup de choses. Monsieur Tony Moabar, vous êtes en train de suivre cette émission. Voilà le monsieur qui nous apporte quelque chose. Il faut vraiment soutenir ces messieurs. Je ne sais pas si, à la maison, on est en train de comprendre de quoi on est en train de parler ici. Il s'agit d'un logiciel qu'on a créé pour permettre à ce qu'on puisse bannir un peu les antivaleurs. Les histoires, moi, ma fraude. Moi, je n'ai pas l'habitude que ceux qui ont 1849 ont passé classe T, mes parents. Ils ont dit, 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 il n'y a pas besoin de faire ça. Ils ont dit, ils ont dit, parce que le logiciel va déjà tout, il va découvrir déjà que l'enfant n'avait pas réussi dans l'autre école et il est parti s'inscrire dans une autre école pour passer des classes. Et au-delà de tout encore, si l'enfant a été renvoyé, par exemple, je prends cet exemple en passant, vous prenez l'exemple des enfants qui ont eu à faire de bêtises à l'école, tu vois, par exemple, nous présentons des enfants de Saint-Georges, ils ont eu à faire des bêtises à l'école, mais parce que les parents disent qu'ils ont dit qu'ils ont beaucoup d'argent, les enfants doivent étudier, tout ça, tout ça, il ne peut peut-être les inscrire encore dans une autre école. Et donc, l'école plutôt en question ne sait pas de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que Bâle a changé l'école ? Et le logiciel sera là pour nous aider à savoir pourquoi les enfants ont quitté cette école pour venir ici, pourquoi, qu'est-ce qu'il avait fait là-bas, qu'est-ce qui lui permet à ce qu'il puisse venir s'inscrire ici ? Parce que tout enfant qui vient s'inscrire à l'école, ce n'est pas dit qu'il vient seulement par bonne volonté à certaines personnes. Salut Mouzo, qui est minée l'école Mouzozo ? Là-bas, peut-être, il sera protégé et tout, mais plus besoin de ça, finis cette affaire. Le logiciel est là, l'ingénieur est en train de nous parler. Alors, ingénieur, dis-moi un peu, supposons qu'il y a un préfet qui a apprécié cela et il a aussi besoin d'utiliser ça. Il y a des gens qui veulent utiliser cette application, ces logiciels plutôt pour les écoles. Comment est-ce qu'ils vont faire et quelle est la marche à suivre pour connaître un peu le détail dans ça ? Par exemple, j'ai déjà le logiciel avec moi et je me dis, je dois maintenant suivre le parcours de cet élève. Comment est-ce qu'il va faire ? Logiquement, avec le logiciel, nous ne devons pas travailler. On ne travaille pas d'abord avec le préfet. On travaille d'abord avec les autorités, c'est-à-dire avoir l'aval du ministre, par exemple, ou avoir l'aval des autorités hiérarchiques de l'EPST, l'inspection générale, le secrétariat général. Cela permettra c'est que nous puissions être en possession de tout ce qu'il y a comme documents ou éléments sur l'élève. Parce que ce sont aussi des informations assez confidentielles et assez sensibles. Sans aval, ça ne marcherait pas. Et c'est après là que nous contacterons ou nous irons étape par étape voir les préfets, voir les autres. Donc vous allez d'abord commencer avec les autorités seulement. Logiquement, parce que les écoles sont gérées par des autorités. Exactement. Dans l'éducation, nous ne voulons pas venir avec une indiscipline à l'être imposée. non, on va. Les autorités, vous êtes en train de nous suivre. S'il vous plaît, il faut accepter ces logiciels. S'il vous plaît, même moi, je vous demande. Ah! Moi, je me demande ce genre de choses. C'est-à-dire, il y a quelque chose que nous devons tous lutter contre, les antivaleurs. Nous ne devons pas être là pour encourager ce qu'il ne faut pas être encouragé. Exactement. Nous savons aujourd'hui que le niveau de l'éducation congolaise est tellement bas. Alors, en encourageant ce genre de choses, nous ne faisons qu'ampirer notre égard. Là, c'est vrai. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'on pouvait apporter une plus-value dans l'éducation, dans ces secteurs-là. J'ai moi-même aussi donné cours. J'ai donné cours dans une des écoles ici à Kinshasa dont je vais taire les noms. J'ai démissionné en un semestre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les niveaux sont tellement bas. Les niveaux sont tellement bas. J'ai donné cours en cinquième et en sixième. Et je me rends compte qu'un élève de la sixième n'arrive même pas à maîtriser d'abord la grammaire. Vraiment. N'arrive même pas à maîtriser ce qu'on apprend à l'école primaire. Il y a une question que tu poses comme ça qui n'arrive même pas à répondre. Mais il est en sixième. Comment est-ce qu'il a fait pour arriver en sixième? Personne peut-être ne connaît son parcours. Aujourd'hui, nous le savons très bien qu'un élève arrive en sixième. Les préfets demandent de l'argent pour le contrôle des dossiers. On donne de l'argent. Quand un inspecteur vient encore, on donne de l'argent. Et on ne sait pas qu'on est en train de gâcher l'avenir des domaines. Alors nous avons pensé tout simplement à éradiquer ces antivaleurs. Nous voulons éradiquer les antivaleurs pour l'avenir de demain. Parce que alors si aujourd'hui on ne les apprend pas à être à être juste donc demain il y a donc voilà pourquoi on a créé ces logiciels. C'est pour vous. Alors en premier lieu, on va d'abord prendre les autorités et qu'ils doivent d'abord valider cela et après ça sera mis en disponibilité pour tout le monde. beaucoup plus pour le préfet, le chef des établissements scolaires comme ça et pour permettre pour prendre un peu comment est-ce que l'enfant a commencé avec le cursus scolaire, comment est-ce qu'il a commencé, comme il est venu dans cette école ici, pourquoi il est venu, pourquoi il est ici, donc tout ça plus besoin de vous inquiéter, plus besoin d'aller encore chercher les parents non, 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 et là, ça va vous permettre d'accueillir un peu le cursus de l'enfant. Voilà un peu en quelques mots ce que l'ingénieur nous a apporté aujourd'hui comme information, comme création et voilà pourquoi on en parle dans mode art parce que c'est une créativité, ça fait partie de l'art. ingénieur, est-ce que tu peux me permettre qu'on puisse d'abord quitter ton domaine? Tu me permets? Je vous permets. On peut quitter le domaine? Bien sûr. Ok, on peut rentrer encore dans mode art, donc tout qui vient en informatique, dans l'amour, on rentre encore dans ce qui concerne la mode. Est-ce que vous avez aussi votre style à vous? Style propre à vous? Style propre à moi? Oui. Je ne sais pas trop, mais je m'adapte quand même à certains styles, à certains modes. Non, il y a quand même une personne qui s'est dit que non, moi j'aime me mettre en veste, moi j'aime bien les kilotes, moi j'aime bien les perpètes, moi j'aime bien ça, ça. D'abord, d'abord les vestes, les vestes ne sont, je ne sais pas si tous les ingénieurs qui me suivent seront d'accord avec moi, les vestes ne sont pas faites pour nous en quelque sorte parce que un ingénieur c'est quelqu'un du terrain, tu ne peux pas aller travailler avec une veste. La veste, j'aime pas trop, mais j'aime bien me mettre en chemise, et un pantalon. Là, tu t'es sans toi. Là, j'aime et sans moi. Vraiment, là c'était ton style et je t'apprends que c'était une qu'on appelle le style dans ma peau. Donc chacun a son style à lui propre. Par exemple, moi j'ai pas mon style, je vais pas le dévoiliser sinon tu vas me tricher. Et quand on parle de la mode, là, je vais te dire un grand merci à Airbox Design pour l'accoutrement tel que je peux voir comme ça. J'ai été habillée par Airbox Design. C'est un styliste que tu l'as pas comme moi comme ça. Ah, il n'hésite pas, n'hésite pas. Donc c'est un truc qu'on va parler en privé. Ouais. Et on avance parce que dans quelques minutes, on va déjà finir, mais on va pas finir comme ça. On va s'amuser. Tu aimes t'amuser ? Bien sûr. On quitte un peu l'informatique. Tu t'es trop concentré avec l'informatique, parler du logiciel, la tête là, ça fait mal. On doit un peu se détendre là. C'est bon ? C'est bon. On peut aller avec des questions ? Ça m'évade. Il faut dire la vérité. Je me jure, je vais dire la vérité. Je jure de dire la vérité, rien qu'est la vérité. Il faut pas l'attendre, je m'envoie pas du mot, mais je jure de dire la vérité, rien qu'est la vérité. Les téléspectateurs sont témoins, il a dit qu'il va dire la vérité. Alors, on va prendre la toute première question. Dis-moi un peu, quelle est ta plus grande bêtise que tu as fait durant ton enfance ? La plus grande des bêtises ? C'est-à-dire, il y a même le parent, je ne sais pas si on t'a frappé à la maison. Donc, dis-moi, c'était quoi la plus grande bêtise ? J'ai fait plusieurs bêtises quand j'étais gamin, ça c'est vrai. Tu vois, tu vois la plus grande là, tu n'oublies jamais, je dis vraiment, il n'y a jamais fait ça depuis mon enfance, depuis la salle, il n'y a jamais fait ça. Je dirais ma plus grande bêtise, c'était d'avoir cassé un arbre. En fait, c'est-à-dire, je m'explique, c'était bêtise pour moi, je m'explique. On a grandi dans une vie assez difficile. Alors, ma maman avait planté Benzete à Poundo juste devant la parcelle, tout ça. Elle appelait ça compléter les salaires. Ok. Ça compléter les salaires pour elle. Alors, un jour, j'étais rentré, juste en train de jouer, je n'ai pas compris ce qu'il m'a pris. D'abord, il y a un sac de la bouquibou Benzete, il y a un agnose. Alors, quand il est rentré, c'était Agibanezete au Nabokaki, ça s'est transformé en fouet. J'ai tout. J'ai tout. Oh là là, il y a un goût qui va salaire à ma maman. J'ai tout supporté sur moi. Comment tu peux aller faire ça ? Vraiment. Ok. On a une question. Et tu étais élève, non ? Bien sûr. Tu vas rien comprendre. C'était quoi ces cours-là que tu échouais toujours ? Même si on faisait quoi ? Tu vas toujours échouer. La géographie. La géographie, c'était un cours d'abord à la base que je n'aimais pas. Il y a des trucs qu'on enseignait que je ne comprenais pas. Tu t'efforces, tu t'efforces, tu t'efforces. Je faisais des nuits blanches pour lire, mais après, j'avais un zéro, j'avais un quatre. à tout ça, même si tu forces. Même si je... Rien. Rien. J'ai choisi Béleda 0,5. Zéro. Voilà. On va prendre la toute dernière. En tout cas, la toute dernière, tu dois vraiment m'excuser. Tu dois vraiment m'excuser, mais tu dois vraiment le faire. Tu n'as pas le choix. C'est bon. Ça peut aller. Ça peut aller. Voilà. Tellement que nous sommes dans l'art. on va te prendre de la musique. Tu peux chanter, tu sauras chanter. Tu sauras. Je n'ai jamais été bon chanteur. Voilà. On va le découvrir aujourd'hui. Je sais que je voulais comme réponse. On va le découvrir aujourd'hui. Yomo Pona. Avant, on appelle ça Yomo Pona. Une chanson chrétienne que tu aimes bien. La chanson de Moïse Nbié. De Moïse Nbié. qui a joué avec le pasteur Mike Alambay. Ngo Loup, je crois, c'est ça le titre. Bon. J'aime bien cette chanson. Moi, je n'ai pas chanter pour toi. C'est toi-même. Donc, tu vas te chanter aussi seul. Alors, moi, je t'écoute. je suis sûr que tous les téléspectateurs que nous suivons vont mourir de rire, franchement. En tout cas, moi, je suis là. Je vais me montrer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Allez, vas-y. Vas-y. Oh là là. Vas-y, 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 vas-y. C'est pas moi. Tu as juré de dire la vérité. Tu as juré. Oui. Je n'arriverai pas parce que je n'ai pas envie de stresser ceux qui sont en train de nous suivre parce qu'avec moi, voilà. Vas-y, c'est tout fait. Tu as juré de dire la vérité. Tu as juré. Tu as même levé ta main là. Il faut dire allez, oh, je vais prier. Alléluia. Chez femme des yeux, je ne vais pas te regarder comme ça, tu ne m'auras pas envie. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment est-ce qu'on chante ça encore? Ngoleu naio. Ngoleu naio. Je pense que je vais m'éviter. Non, tu as bien dit si tu as l'informatique. Tu as bien dit si tu as l'informatique. Tu as bien dit que tu as l'autorité. Tu as bien dit que tu as l'autorité. Tu as bien dit que tu as bien dit que tu as bien dit qu'il ne faut même pas dire un mot dans ça. Ah, papa, tu as bien dit bon, voilà. J'ai compris que j'étais gagnée aujourd'hui. Moi, je gagne toujours, n'est-ce pas? Moi, je gagne toujours. Maintenant, on a gagné un bon. Donc, je t'ai gagné. Quand même, avec deux questions, ça va. Mais l'action, tu as échoué parce que tu n'as pas pu chanter comme il faut. Mais bravo quand même. Il faut chanter quand même à l'église. Ça va permettre que l'autorité ne va pas être à l'ogicienne pour voir où il y en a. Surtout beaucoup plus de l'art. En tout cas, on n'accepte pas. C'est déjà la fin de cette émission. J'étais vraiment contente d'être là sur ce plateau avec toi. Tu as tellement parlé, tu as tellement parlé. On a appris le logiciel Info? Info Link. Ah, il y a un peu de la vidéo. Il y a un peu Il y a un peu de la vidéo. Il y a un peu de la vidéo. Alors, on est déjà à la fin. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu me rassures? Ce que j'ai rassuré à tout le monde, à tous les parents qui nous suivent et qu'il y a un logiciel que nous avons créé. C'est un logiciel pouvant éradiquer tel que je venais de le dire tous ces antivaleurs. et nous évoluons comme ça, à pas fait tru. L'objectif est de pousser les gens à utiliser ces logiciels. Convaincre les gens à utiliser ces logiciels parce que c'est un très bon logiciel dont nous avons installé dans mon propre smartphone. Nous avons des smartphones à nous. Une fois les go lancés, nous les distribuerons dans des écoles. comme ça, les préfets sauront à partir de ces smartphones-là, ils auront tous tout un savoir sur l'élève. Et aussi, j'avais oublié un truc, le même logiciel dont nous avons permet aussi de produire des cartes d'élèves parce qu'aujourd'hui, nos élèves n'ont pas des cartes très connues. Ça permet de produire des cartes d'élèves biométriques, non seulement sur les élèves, mais non seulement avec les élèves, mais aussi avec les enseignants. fait tous les corps éducationnels, tous les corps du ministère de l'EPST. Le même logiciel aussi nous permet d'éradiquer un peu ce système qu'il y a eu avec les écoles fictives. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu beaucoup avec les histoires de la gratuité, les écoles fictives, tout ça. Ça permet d'enregistrer toutes les écoles. On saura savoir telle école se situe exactement à tel endroit. sans toutefois... Même pour les enregistrements des écoles. Même pour les enregistrements des écoles, c'est vraiment un logiciel où lorsque les gens seront en possession de ça, ils découvrent qu'il y a beaucoup d'autres fonctionnalités faute de temps que nous n'avons pas pu développer ici. mais l'essentiel, c'est ce qui est le plus important, c'est ce que nous avons pu dire. Donc, comme vous avez constaté, une fois que vous enregistrez, vous allez développer encore certaines choses qu'on n'a pas eu à expliquer ici sur le plateau et quand même sur place. Ah, en face, face, en face, en live, vous aurez un peu plus d'explications, mais voilà, le bref était savoir c'était quoi le logiciel. alors je vous demande déjà des autorités c'est pas quelque chose d'allégé, c'est très important, c'est très très important, c'est ça de choses qu'on ne s'y attendait pas, tout le monde, je n'ai jamais pensé à ça, mais il y a un jeune, c'est un jeune, comme un autre jeune, qui veut quand même faire la pensée à des gros problèmes qui est par exemple le fraude, la tricherie, tout ce qui se passe maintenant, dans le monde scolaire, il a un peu régalé, on peut aussi bannir ses entités à l'heure, alors qu'est-ce qu'il a fait, il a créé un logiciel qui va nous permettre de ne plus avoir encore ces genres de problèmes, alors il faut faire passer ça comme ça, il faut prendre son fondation, essayer un peu d'aider ces messieurs, essayer un peu d'aider ces messieurs à réaliser ce qu'il a prévu pour nous, et ça sera aussi avantageux pour notre émission d'aujourd'hui, j'étais très contente de partager encore ces plateaux avec vous, fidélité spectateur, je ne sais pas faire appel aux artistes pour vous dire que le plateau est là pour vous, nous avons d'exposer ce que tu fais comme travail dans l'art, dans les différents domaines, en tout cas, il ne faut pas te déranger, nous sommes là, il faut nous contacter au 081-2525-425, nous serons là pour vous accueillir et partager ensemble les plateaux avec vous pour découvrir ce que vous faites comme travail, et nous allons finir un peu sans remercier Airbox Design qui me rend toujours belle avec la Côte Romand chaque jour, donc vous voulez vous faire belle comme moi, vous voulez avoir cet habit, vous voulez être habillée par Airbox Design, n'hésitez pas de vous contacter, et je voudrais un grand merci à ma partuse Chacha Moujani, Chacha Stile, c'est elle qui est toujours là pour me rendre belle, coucou à toi, et vous voulez aussi vous rendre belle comme moi par la coiffure Chacha Stile et là pour vous, elle va vous rendre belle également, et je vous dis déjà au revoir, je crois, on se retrouve à la prochaine, bye !